Bonjour les cafardignos et bienvenue à tous, bon dimanche, bonne actu avec Valve qui nous fait plaisir et améliore le netcode, enfin, enfin ils ont trouvé le bouton magique et ils nous ont fait plaisir. Est-ce que vous avez des bonnes sensations sur le jeu depuis quelques jours dues à ses mises à jour justement et ses améliorations ? Duel, ZeeWoo vs Donk, qui est le meilleur en 2024 ? En tout cas sur la mi-saison, on va décapsuler tout ça. Enfin, Amourante débarque sur CS2, quelle surprise quand j'ai vu cette news et donc il fallait que j'en parle. Et Mercato, Mercato de ouf, les français qui sont un petit peu de retour sur le devant de la scène, ça, ça va nous faire très plaisir parce qu'on est très Frenchy ici. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Allez, je commence cette actu par du Rocket League, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, j'ai découvert Rocket League, j'ai regardé en fait tout simplement, c'était la première fois que je regardais du Rocket League cette semaine. Il y a eu donc le Major, je crois que c'est le Major, et il y a eu un petit peu de Trashtall comme vous pouvez voir avec Furia face à des joueurs de Vitality. Et regardez, on a eu un petit doigt, on a eu un petit doigt de 0,0000003 secondes, et regardez le joueur français qui lui dit, j'te hum hum, j'te hum hum, moi j'aime bien ces ambiances de Trashtalk, etc. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai tweeté, j'ai tweeté, waouh, je connais pas Rocket League mais j'adore cette petite ambiance de Trashtalk et tout. Sauf que ça a fait des dramas monumentaux les refs, et oui, ils sont fragiles ou quoi sur Rocket League ? J'ai l'impression qu'en fait, que ce soit sur Valo, que ce soit sur League of Legends, là maintenant je vois un peu Rocket League, la provocation, les petites rivalités entre joueurs, etc. Et bien, c'est pas très bien vu, alors que moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et sachez même que c'est allé très loin, en fait, parce que durant le même tournoi mais pas le même match, on a même eu en fait des débordements de CEO avec Brox, que j'apprécie énormément, qui s'est fait provoquer en face-à-face, etc. et des insultes, et ils voulaient en découdre ce que je trouve logique. Moi je vous le dis tout de suite, ce que je trouve totalement logique, il y a trop de gens en fait qui prennent internet pour la réalité et qui pensent que la provocation, il y a des limites en fait. J'aime le trash talk, mais quand c'est entre joueurs, entre compétiteurs, entre gens d'un même niveau, on va dire, hiérarchique, dans le milieu de la compétition. Quand c'est bien des fans, etc., lambda, qui vont aller voir des créateurs, des youtubeurs, des joueurs pro, peu importe, des artistes, etc. à aller insulter, mais d'une manière vraiment humiliante et dégradante, je pense qu'une bande giflounette pourrait régler tout ça. Mais on n'est plus de ce monde-là, bien évidemment, et aujourd'hui nous devons prôner la paix et la non-violence. Donc je condamne bien évidemment les agissements de Brock, c'est faux, c'est faux. Merci mon broki de t'être fait respecter mon ref. Qui aime la France ici ? On va se faire une petite séquence Frenchie. Moi j'aime la France et donc franchement je suis très content de faire cette news parce que Amourante revient sur Counter-Strike 2. Pourquoi elle revient ? Elle débarque sur Counter-Strike 2. C'est une streameuse extrêmement connue parce qu'elle a démocratisé toute une section sur Twitch, les pool parties, etc. Et elle a décidé de racheter, d'investir dans Counter-Strike 2 avec une équipe e-sport. Ça va toucher du monde, ça va toucher du monde, donc c'est une bonne chose. Et une équipe e-sport donc voit le jour avec à sa tête Amourante. Alors peut-être des watch parties, je ne sais pas, ou alors c'est juste du business. Peut-être c'est juste du business et entre guillemets elle diversifie ses revenus. Et dans ce cas-là, je trouverais un peu ça décevant et que ce soit juste une news comme ça et qu'une propriétaire mainstream comme elle est, juste investisse dans l'e-sport. Mais ça peut lancer aussi, comment dire, un appel et démocratiser dans tous les cas le gaming en général. Et donner en tout cas des idées à des grands investisseurs, des personnes qui pourront mettre un petit peu la main à la poche. Ça c'est pour le côté Amourante. Maintenant on va parler de la France parce qu'on est de retour. Et je vais vous montrer un petit peu l'équipe qu'elle a acheté également. On a le retour d'Amanek avec une line-up totalement complète et aucun joueur je pense que vous devez connaître. Moi je connais Heidkid par exemple et Kaluber que j'ai déjà vu un petit peu à droite à gauche chez Team 500 etc. Autrement je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner compétitivement parlant ? Je ne sais pas. Mais moi je suis très satisfait en tout cas de voir le retour d'Amanek parce que ce n'est pas fini. On a également Onyx Ravens, c'est une équipe saoudienne avec à sa tête en termes de coaching, O-Striker, un ancien joueur de Counter-Strike et un ancien coach de Counter-Strike qui était en France. Et donc il revient maintenant dans cette équipe saoudienne. Très bonne chose. Précédentes équipes, Falcon, LDLC et plein d'autres que vous devez connaître. Et il a ramené tout simplement dans ce projet-là, dans ce projet arabe, parce qu'ils sont dans des qualifications en Asie, Moyen-Orient etc. Il faut une majorité de joueurs bien évidemment, mais il peut ramener après des joueurs de quelconque nationalité. Et il a ramené donc Sixers et le cinquième joueur c'est Piton. Le cinquième joueur sera donc Piton, un joueur qu'il a connu et qu'il a coaché chez Falcon comme vous pouvez voir. Donc on a deux joueurs français qui reviennent au devant de la scène. Et ce n'est pas fini les gars. On a Revenant qui a gagné son premier match officiel. Mais c'est qui Revenant vous allez me dire ? Eh bien revenante les gars, c'est Nivera, NBK, Reiko Longs et Adex qui ont gagné. Et c'était dur. Première carte, c'était vraiment très très dur overtime. Mais ensuite, ça a envoyé du 16-3, 16-4. J'ai regardé ça. C'était en semaine, en matinée. Voilà, 16-2, 16-4. 13-2, 13-4. On aime ça. Et on va faire un petit point France avec Mizuta qui est chez Nine par exemple. On a Adji qui est chez Monte. Ce n'est pas fini les gars. On a Fnatic avec dans leur projet Bodhi et Afro qui sont français ici, qui nous représentent. 3D Max, top 27 mondes à l'heure actuelle. Très très solide. Vitality, est-ce que je dois mentionner Vitality les amis avec Zivu Apex ? Donc revenant, je le disais, mais également Chaos qui est chez Into the Bridge, qui a été officialisé chez Into the Bridge. On attend, on attend bien évidemment les premiers matchs officiels de ces équipes-là. C'est une excellente nouvelle. Et bien évidemment, le gros, c'est Madame Amourante que vous pouvez voir ici. J'ai mis une photo d'elle où elle n'est pas dénudée. Parce que si vous tapez Amourante sur Google, il y a plus de photos sans tissu que de photos avec tissu. Donc moi, j'aime bien le tissu. Et regardez ce maillot, white card. Et voici l'équipe. Voici l'équipe. Et ce n'est pas une équipe de cacahuètes. Ce n'est pas une équipe de cacahuètes. Regardez, je lève ma caméra. Et on va mettre Stanislaw, joueur quand même très connu. Sonic également, qui jouait chez plein d'équipes. Cloud9, Bravado, joueur sud-africain. Fizi et Susp, les deux joueurs, le duo suédois, qui ont évolué à un très bon niveau également. Donc ça a l'air d'avoir un petit peu de la gueule. Est-ce que ça a assez, en tout cas, de tempérament pour aller chercher les premières places de tournoi tiers ? Un, je ne pense pas. Mais le marché américain est en train de reprendre un petit peu de poil de la bête. Donc je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, on a donc Amourante qui est à la tête de ce projet-là et qui pourrait, je pense, parce que voilà, on connaît les Américains. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit une grosse tête dans le milieu des réseaux sociaux s'investir un peu plus dans le gaming. C'est déjà le cas en France. On va dire, il y a quand même deux, trois gros créateurs qui ont un pied dans le gaming et un pied qui viennent des réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, en forme globale, je pense que ce n'est pas trop mal. Et donc, Amourante fait son arrivée sur Counter-Strike. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je sais que j'ai vu, je l'ai tweeté et donc j'ai vu des, comment dire, des réactions un petit peu virulentes en mode, machin, zéro passion et tout. On s'en fiche. Franchement, je vous le dis, on s'en fiche. Il y a des gros investisseurs qui viennent sur CS. Ça fait du bien au gaming en général et puis c'est tout quoi. Si vous regardez cette chronique debout, je vous demande de vous asseoir pour préserver votre santé, les amis. Pourquoi ? Parce que Valve, le grand Gaben, la plus grande société de gaming au monde. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs ? Pour vous, c'est quoi la plus grande société ? Parce qu'attention, Valve, ça pèse des milliards d'euros, les gars. Vraiment, juste Steam déjà, ça braque tout. Bien évidemment, on respecte, je ne sais pas moi, Riot, mais je vous le dis, Riot est en dessous de Valve. Nintendo et plein d'autres gros éditeurs mondiaux, EA, Ubisoft, Activision. Et je pense que Valve, c'est du très très costaud. Et donc, pour le coup, chez Valve, qui ont beaucoup d'argent et qui aime sa communauté et fait des mises à jour pour nous ravir au quotidien avec une communication débordante d'imagination et de créativité, a décidé de faire une mise à jour avec un login, un petit changelog, pardon. Donc, le détail de ce changement de mise à jour, regardez, c'est à mourir de rire. Deux petites lignes, ça c'est ce qu'on aime. Et donc, avec des improvements, des améliorations, les amis, et donc la correction, tout simplement, des problèmes liés au netcode, mais pas que le netcode. On a eu des mises à jour successives toute la semaine sur ce sujet-là. Et donc, j'aimerais avoir votre ressenti parce que la théorie, c'est bien, la pratique et le feeling, c'est quand même un peu mieux. Moi, j'ai joué à CS, je joue à CS et je trouve que le jeu touche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a moins d'input lag, de latence, de sensations cheloues, ça touche vraiment mieux. Mais je meurs quand même un tout petit peu quand même derrière les murs encore à l'heure actuelle. Donc, ils ont amélioré un petit peu tout là sur CS. Le netcode, donc le netcode, c'est toutes les informations qui sont échangées entre moi, mon PC et le PC de Valve, les serveurs, etc., donc la communication, les informations, des mouvements, des balles, des trajectoires, est-ce que j'ai touché la hitbox, est-ce que je n'ai pas touché la hitbox, et l'interpolate, ce genre de choses. Mais pas que, les collisions entre les joueurs, les collisions entre les textures. Donc, les mouvements devraient être un peu mieux. Je ne vous cache pas que j'ai toujours un peu de mal. Si vous tentez de faire ne serait-ce qu'un peu de surf ou un peu de KZ, vous verrez que, naturellement, vous allez vous cogner dans des obstacles. Vous allez rater tout simplement des étapes de parcours uniquement à cause du jeu. Comme ça, d'un coup, boum, tu te prends une texture sur la gueule. Donc, il y a encore des améliorations, mais honnêtement, 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 toutes les mises à jour qu'il y a eu, donc la fin juin successive, ont nettement, nettement contribué à l'amélioration, je pense, du jeu. Et surtout, on va dans la bonne direction, on continue d'aller dans la bonne direction, et donc dans l'amélioration de CS, qui n'est toujours pas au niveau de CS GO en termes de feeling. Je vous assure que si vous regardez 5 secondes d'une vidéo, d'un highlight sur CS GO, hors audio ou quoi que ce soit, vous allez voir que l'esprit, le mouvement, décale, le contre-strap, la précision et tout, c'est vraiment un autre monde. Mais c'est une bonne nouvelle, on améliore CS 2. J'aimerais avoir votre feeling là-dessus, les amis. Et s'il vous plaît, pour ceux qui aiment Counter-Strike et pour ceux qui apprécient mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, c'est très important, je compte sur votre soutien. Quelque chose d'historique s'est passé cette semaine, et je vous rappelle qu'on est en période de player break, que la compétition ne va revenir qu'à partir du 17 ou 18 juillet, il me semble, et donc il va y avoir de grands mercatos. Pas pour, et bien évidemment, les deux équipes que je vais citer, c'est Team Spirit et Vitality, même si tout le monde s'imagine qu'il peut y avoir du changement chez Vitality. Je vous le dis, il n'y aura pas de changement chez Vitality, pas pour le moment, ce n'est pas prévu. Et donc, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Donc, on va parler de Ziou versus Donc, qui est le meilleur joueur en 2024 jusqu'à la mi-saison. Parce que là, on est à la mi-saison. Et surtout, je pense qu'on a joué les plus gros tournois pour le moment, et qu'il va y avoir une deuxième saison beaucoup plus faste que ce qu'on a connu auparavant, parce qu'il y a des enjeux vraiment énormes cette année. Et donc, historiquement parlant, c'est la première fois que Spirit rentre à la première place du top mondial de son histoire en tant que club, et pour ses joueurs également. Spirit numéro 1 mondial, Vitality numéro 2 mondial, et juste parce que j'aime me saucer un petit peu, on est 27e mondial, mondiaux pardon, avec 3D Max. Donc, on reste quand même dans le top 30. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines que désormais, on enchaîne un petit peu ça, et on trouve un petit peu notre régularité avec 3D Max. Donc, je suis quand même très fier des joueurs. J'ai fait une vidéo pour résumer notre parcours de mi-saison aussi, et un superbe vlog de 3D Max fait par un membre de la communauté que je salue très très fort. Bisous. Maintenant, parlons donc de Ziou, parlons donc également de Donc, et des meilleurs joueurs de cette année 2024. Voici la liste de tous les MVP qui ont été récoltés durant cette année 2024, donc de janvier jusqu'à fin juin, on va dire juillet. Donc, on a raflé 3. Tout le reste derrière lui, on en a pris 1. JL, rappelez-vous, au Major. Ziou, malgré une défaite, parce qu'on a zéro titre pour Vitality. Monezy, également, on a pris 1. Et Brokey pour FaZe. 910, c'est joueur de The Mongols avec un petit tournoi qu'ils avaient gagné, dont j'ai oublié le nom. Et derrière, personne. Par contre, il y a eu des EVPs, parce que Shiro a été vraiment un colonel très très solide pour suppléer notre ami Donc. On va parler également des meilleurs joueurs de l'année 2024, rating compris. Et le meilleur joueur de l'année 2024, c'est Donc, il est suivi par Ziou. Attention, Monezy est très très proche. Il y a même des gens qui disent que Monezy est devant Ziou, étant donné que Monezy a gagné un titre. Et donc, ça joue un petit peu sur la balance. Plus, G2 ont joué plus de cartes que Vita. Voici, par exemple, également les cash prizes, les plus gros cash prizes qui ont été remportés. Et là, je suis un peu... Je vais être un petit peu tristoun sur cette news. Et on va faire un focus ensuite sur Ziou. Et donc, pour savoir qui est le meilleur joueur de l'année 2024, à l'heure actuelle, entre ces deux joueurs. Bon, nul doute que Spirit est l'équipe la plus prolifique cette année, parce qu'ils ont gagné énormément de titres. Navi est là parce qu'ils ont gagné le Major avec un énorme cash prize. Mouse est présent. Rappelez-vous, ils ont gagné deux titres, plus quelques finales par-ci, par-là. Vraiment très solide. FaZe a été très régulier. Vitality, il y a un gros gap. 274 000 dollars seulement. Je m'attendais à plus, en fait, de Vitality. Ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez voir, on va même descendre jusqu'à la 30e équipe qui a gagné le plus de cash prizes. Et on est sur B8. Comme vous pouvez voir, je vais vous souligner quelques points. Vous allez me dire si je suis un aigri ou pas du tout. On a B8 avec 73 000. On a Monté avec 91 000. OG. On a Eclos avec 134 000 dollars. On a Betboom avec 139 000 dollars. NémiGa, 160 000 dollars. Donc, vous voyez, Aurora a également 200k. Vous voyez un peu ces équipes-là que j'ai citées. J'ai bien fait exprès de citer ces équipes-là qui sont des équipes tiers 2, tiers 3. Sportivement parlant, je pense qu'on se tape avec ces équipes, avec 3D Max notamment. Mais 3D Max n'est pas là alors qu'on fait quand même une belle saison. C'est pour vous prouver, pour vous montrer en fait que c'est très très dur de gagner de l'argent sur Counter-Strike et que ces équipes en gagnent non pas parce qu'elles sont très fortes, même si elles sont quand même très fortes. C'est des belles équipes. Il y a des beaux joueurs et ils ont quand même des bons résultats. Mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir, que c'est des équipes slaves pour la majorité d'entre elles et qu'elles sont invitées énormément à quasiment tous les tournois tiers 2, tous les tournois tiers 3 avec un minimum de cash prize assuré. C'est-à-dire que toutes ces équipes en fait ont des matchs offis absolument quotidiennement et participent à des tournois où elles sont rémunérées. Minimum, elles sont directement en play-off, entre guillemets, donc en 16e ou en 8e de finale. Et le top 16 va remporter au minimum 5 000, 10 000 dollars. Et ça joue sur la balance parce que derrière, ils peuvent rémunérer plus les joueurs ou donner envie à des joueurs de signer chez eux et pas dans d'autres clubs qui seront similaires, même avec plus de potentiel. Mais vu que tu n'as pas les invitations, tu vas générer moins de cash prize parce que les cash prize, c'est un moteur très important pour les joueurs parce que la quasi-intégralité des cash prize reviennent aux joueurs et pas à l'organisation. Mais vous voyez un petit peu qu'elles gagnent quand même pas mal de cash. Donc dites-vous qu'un joueur qui évolue à ce niveau-là, chez Eclos, je ne sais pas, on va aller voir Eclos à l'heure actuelle où est-ce qu'ils sont placés dans le top mondial. Je pense que Eclos, c'est une équipe contre laquelle on n'a jamais, 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 perdu. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est top 80 mondial. Eclos qui est une très belle équipe. Vraiment, pour moi, il ne mérite pas d'être top 80. Il mérite d'être quand même beaucoup plus haut que ça. Et donc pour Eclos, des joueurs qui sont créés, en plus, c'est un ancien coéquipier à moi avec qui j'évolué chez Epsilon. Comme vous pouvez voir, c'est des joueurs qui sont, je ne sais pas combien c'est payé ces mecs-là, parce qu'ils sont tchèques, mais on est facile dans les 2000 dollars par mois. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme dans le milieu de l'e-sport et ce genre de choses. Mais quand tu vois que ces mecs-là gagnent 130 000 dollars de cash prize à se partager à 5, peut-être à 6, parce que l'orgue peut avoir un contrat très gourmand et va leur prendre une part sur les cash prize, ce qui est très rare, sachez-le, ça leur fait quand même beaucoup de beurre dans les épinards. Et c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. 3D Max, quand même, on a gagné quelques petits cash prize, mais pas à ce niveau-là, croyez-moi. Allez, attardons-nous donc à ZeeWoo VS, donc les amis, les deux joueurs stratosphériques de cette année 2024 qui se tirent la bourre sur la première place, même si je pense que donc le devance d'une petite tête. D'une petite tête. Voilà. Alors, voici donc les stats de Donc, qui est le numéro 1 mondial avec Spirit et qui a le plus gros rating. Donc, moi, j'ai mis un rating uniquement contre le top 20 mondial pour les deux joueurs. On a 1.28 contre 1.35. Je vous rappelle quand même que d'un côté, on a ZeeWoo qui snipe et de l'autre côté, on a Donc qui ne joue que au riff. Donc, c'est d'autant plus impressionnant d'avoir une régularité et des statistiques aussi exceptionnelles que Donc propose. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que du vert partout, que ce petit, il est vraiment monstrueux. C'est la révélation, en tout cas, de l'année 2024, ça c'est sûr. Il sera très certainement élu rookie of the year, exactement comme l'a fait ZeeWoo en 2019 quand il a intégré le circuit international parce que c'est exactement la même chose pour Donc. Je vous rappelle que l'année dernière, il évoluait encore dans du T3-T2 dans l'académie de Team Spirit. Et vous pouvez voir que ZeeWoo est très bon. ZeeWoo est très très bon cette année aussi. Mais, 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 pour moi, le gros problème entre ces deux, comme vous pouvez voir, je dirais, il y a le win rate qui est beaucoup plus élevé pour Spirit. C'est peut-être au niveau des équipes. Comme vous pouvez voir, on a Spirit qui a gagné des titres en fait, alors que Vitality, comme vous pouvez voir, n'a pas gagné de titre cette année. Donc juste, on va juste s'occuper de cette année. C'est-à-dire, on va parler de Katowice, on va commencer à partir de Katowice parce que là, c'est des qualifiers, on s'en fiche. Katowice, déjà, c'est une catastrophe pour Vitality qui sort en phase de pool, qui ne se qualifie même pas pour les playoffs. De l'autre côté, pour Katowice, c'est un championnat, c'est un titre. Restez la révélation un petit peu de Katowice. Spirit, donc Katowice, il a rafalé tout le monde, il a eu un record historique en termes de rating et il prend le MVP d'un des plus grands tournois, d'un des plus prestigieux. Donc déjà, on se dit, waouh, incroyable. Mais on n'y croyait pas. On se disait, est-ce que ça va continuer, est-ce que c'est un one shot, etc. On enchaîne donc avec le Major et on est sur un quart de finale ou un demi-finale éliminé par Faiz, éliminé par Faiz pour le Major, ce qui n'est pas ridicule. Ce qui n'est pas ridicule. Quant à nous, pour le Major, on va jusqu'en demi-finale. Donc nous, on va en demi-finale éliminé par Faiz également. Et on va parler de la Pro League et la Pro League, comme vous pouvez voir, Spirit n'y est pas. Ça, c'est dû au fait que Spirit, ils sont russes. Ils sont russes et ils sont victimes, je pense, de la nationalité qu'ils ont parce qu'ils sont invités nulle part. Ils sont partenaires d'aucune grosse entité sur Counter Strike, ce qui n'est pas le cas par exemple de G2, Faiz, Navi, Vitality, Astralis, etc. Donc là, encore une fois, on voit un petit peu le modèle entre je suis invité, je ne suis pas invité. C'est pareil pour Virtus Pro par exemple. Et c'est aussi là pour faire mon parallèle avec les petites équipes T2, T3 où on voit qu'à niveau T2, T3, les équipes Slav, Russophones, etc. bénéficient de plus davantage et vont peut-être même avoir du piston, je dis entre guillemets, mais qui est mérité aussi dans le sens où en fait, à très très haut niveau, donc à tier 1, elles sont quand même pas mal boycottées. Je n'ai pas peur de dire ça parce que je pense que c'est un peu vrai. Même si pour Spirit, ils ne sont pas boycottés, on ne va pas abuser non plus. Ou Virtus Pro, ça reste des joueurs quand même exceptionnels, des équipes exceptionnelles, des orgs qui pèsent énormément dans le milieu. Les gros ne peuvent pas se faire sans eux, se passer d'elles. mais elles ne sont pas partenaires comme le sont G2, etc. Et donc, des passe-droits. Donc, à niveau T2, T3, il y a énormément d'organisateurs de tournois qui sont russes ou des pays de l'Est et donc, ils invitent énormément le circuit T2, T3 de ses propres nations. Et donc, le petit français 3D Max, on ne va pas l'inviter. Le petit machin allemand, on ne va pas l'inviter. Le petit UK, on ne va pas l'inviter. Ce genre de choses. Alors qu'on fait des bons résultats et je pense qu'on est légitime aujourd'hui de le faire. Mais ce n'est pas pour faire un oin-oin avec 3D Max. C'était vraiment pour vous montrer un parallèle et un truc factuel que je comprends. Et donc, maintenant, parlons en termes d'équipe. Pas de Pro League d'un côté, Pro League de l'autre. Deuxième pour la Pro League pour Vitality. On s'est fait swiper de fou en finale face à Maus. Je vous le rappelle, 3-0, c'était ridicule la prestation de Vitality. Je n'avais jamais vu un Vitality aussi pourri depuis, ouais, je pense, l'époque française avec Kyogine, etc. Où des fois, on se tapait des hontes monumentales. Là, c'était un peu ça. Donc, passons au tournoi d'après. On a eu la Bet Boom. Donc, la Bet Boom qui a été, où il a fini MVP d'ailleurs, où il perd. Donc, la Bet Boom a été remboursée comme vous pouvez voir par Maus. Encore un titre de Maus cette année. Et donc, Spirit a été invité là-dessus. Vitality n'y a pas participé. Et ensuite, on a donc les UM Dallas, avec une deuxième place malheureuse. Je pense que ça, ce sera le regret pour Zewoo, ce sera le regret pour Vitality, ce sera notre regret également de ne pas soulever le titre. Vous avez un vlog pour vous remémorer ces belles images. Et pour le coup, c'est vraiment notre coup dur un petit peu de cette année, je pense, parce qu'autant on ne gagne pas la Pro League face à Maus, mais Maus a été largement au-dessus. Autant Dallas, on peut avoir des regrets. Et les Blasts, les Blasts, dans lesquels on finit encore une fois carré final, ce qui est honorable, très respectable pour Vitality, qui montre quand même une certaine régularité, comme vous pouvez voir. Demi-finale major, finale Pro League, finale Dallas, demi-finale des Blasts Spring. Ça veut dire que Vitality n'a fait que des carrés finaux dans l'intégralité du tournoi dans lequel ils ont participé, sauf Katowice, où ça a été un flop monumental. Pour Spirit, c'est très solide également, comme vous pouvez voir. Premier, premier, carré final et deuxième. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même plus régulier, plus des titres qui ont été soulevés d'un côté et pas de l'autre. Néanmoins, c'est ce qui fait la différence, je pense, entre Donc et entre Zewoo cette année. Ce n'est pas le fait qu'il y en ait un qui est meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement, il y en a un qui est un collectif à côté de lui et de l'autre, ce n'est pas le cas. Si on fait le parallèle dans le sport traditionnel, une équipe qui gagne Ligue des Champions, Championnat et Coupe, forcément, il y a de fortes chances que le Ballon d'Or soit dans cette équipe parce que le collectif va sublimer un individu. Je suis désolé, mais CR7, quand il est à Madrid et qu'il a des caviars à côté de lui, ça l'aide dès qu'il va dans des équipes un peu en dessous. Oui, il reste très fort individuellement, mais ça gagne moins de titres. On va de plus en plus, on va de moins en moins parler de lui et ça a été pareil pour Lionel Messi où au Barça, c'est qu'à Vierlande, c'est le championnat pour lui, il évolue machin. Dès qu'on le voit dans un championnat différent, ce n'est pas qu'il soit plus vieux ou quoi que ce soit, mais il y a moins de titres, moins d'expositions, on ne gagne plus la Ligue des Champions, on ne participe plus là-bas, ça y est, on t'oublie un peu plus. Je pense que c'est pareil. Alors, ce n'est pas qu'on oublie Ziu parce que c'est des comparaisons un peu fumeuses, ce que je suis en train de dire, mais c'est pour vous, vraiment pour exagérer un petit peu les traits, pour vous faire comprendre que le collectif a un grand impact selon moi, même si ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Je vais vous rappeler par exemple une année, je pense celle de 2018, 2019, je confonds peut-être, celle où Device ne prend pas de MVP, de ballon d'or, de titres, de meilleurs joueurs du monde, alors qu'il gagne tous les titres, des majors aura pu savoir qu'en faire, Astralis est l'équipe la plus dominante, elle n'a aucun égal et pourtant, ça a été Ziu ou ça a été Simple qui a raflé le titre alors que Device gagne tout. En vrai, peut-être qu'individuellement, tu as un joueur qui est plus spectaculaire, plus impressionnel, etc. Mais je pense, à mon sens, le collectif est important parce que ça fait la différence. Voilà, une meilleure équipe, forcément, il y a le meilleur joueur dedans, je pense, parce qu'un joueur qui évolue dans une équipe pourrie, on va ne voir que lui parce qu'à côté de lui, il n'y a que des cailloux moisis et toi, tu es un diamant. Et quand tu as une belle équipe, on va dire, ouais, mais tu es à côté de diamants aussi et donc, c'est plus facile pour toi. Ce qui est vrai et ce qui est faux aussi parce que tu vas être beaucoup plus mis en avant si tu as vraiment des joueurs catastrophiques autour de toi. Et là, pour le coup, Ziu, on sent qu'il y a un peu de moins bon parce que chez Vita, ça a brillé de sa superbe l'année dernière et c'est un peu moins étincelant cette année. Et donc, en plus, la rivalité avec Spirit fait qu'on était un peu plus Ziu et Vitality dans son ensemble. Mais pour moi, sans équivoque, sans aucune contestation possible, je pense que cette année, donc, est au-dessus. Donc, est vraiment au-dessus. Attention, Ziu est très fort mais tant qu'il n'y aura pas un collectif à la hauteur de son talent, à la hauteur de son intention, de ses objectifs, c'est-à-dire gagner des titres, je pense vraiment que ça va continuer comme ça et je n'ai pas envie de revenir dans une Vitality era où on a de la frustration comme ça, où il manque un coéquipier, il manque des coéquipiers qui ne cliquent pas ensemble pour épauler Ziu alors que chez Spirit, il y a une homogénéité incroyable. On a Shiro qui score énormément, qui est un star player incroyable. On a Zontix qui est quand même très fort et ils ont deux joueurs chez Offer Magix pour faire le sale boulot. Chez Vitality, j'ai eu un rêve, j'en ai même parlé à des membres de Vitality qui aimaient bien ce rêve aussi et on ne m'a même pas soufflé ça à l'oreille, je l'ai dit vraiment d'une manière spontanée et il y a des sourires qui ont été lâchés où j'ai dit j'aimerais vraiment fortement que Ziu ait un star player à côté de lui de son envergure et pour moi la seule manière de faire ça c'est d'avoir un sniper à ses côtés. Donc imaginez, je ne sais pas, imaginez un Monesi chez Vitality où tu as la potentielle tactique d'avoir un double sniper quand Ziu il est décontracté et qu'il a envie de le jouer alors que tu as ton main sniper qui peut scorer et Ziu qui a un énorme rifle. Je vous le rappelle que Ziu est un rifle à la base. Il a pris le sniper par obligation collective et parce qu'il est bon positionnellement parlant. mais je pense qu'en termes de rifle il peut être autant impactant que ce que ne l'est donc. Je vous assure. Alors c'est deux styles totalement différents. Il y en a un qui est très agressif qui va au duel alors que l'autre est dans une intention et un feeling de jeu qui est stratosphérique. Le feeling de jeu qu'a Ziu il n'y a jamais aucun joueur que j'ai vu avoir ça. Peut-être simple. Et encore que je mets Ziu au-dessus en termes d'intuition. En termes d'intuition. Moi mon bilan je vous ai fait cette petite vidéo concept petite bagarre demi-saison Spirit Vitality Spirit est au-dessus on le voit sur toutes les stats. Spirit Vitality même dans le fond de jeu attention Vitality c'est quand même très solide mais je vois Spirit cloué le finish le 100 mètres final le dernier sprint ils le font et il n'y a personne qui fail un autre en fait. On a vraiment une grosse camaraderie chez Spirit. Je ne dis pas que c'est intentionnel et qu'il n'y a pas de camaraderie chez Vitality s'il vous plaît n'interprétez pas mal mes propos mais c'est juste pour vous définir en fait que chez Vita j'ai vu un Spanx pourri de temps en temps on a vu un Mezzi très pourri de temps en temps on a eu un Apex extrêmement pourri aussi de temps en temps Flames Head qui lui par contre a step up donc on a ZeeWoo Flames Head qui a step up de temps en temps Apex au dernier tournoi qui a été bon celui d'avant il a été un peu moins bon individuellement Spinks que l'ombre de lui-même par rapport à 2023 Mezzi qui se réveille depuis un mois et demi deux mois sur les deux dernières compétitions on va dire quand je dis se réveille la dernière bien l'avant-dernière c'était donc que ce soit Dallas ou Blast c'est là où on le voit un peu se réveiller mais c'est pas non plus incroyable donc on a des interrogations des petits trucs alors que de l'autre côté ça clique à 5 et c'est pareil on peut faire le même constat pour Maus Maus est la meilleure équipe du monde cette année avec Spirit qui a gagné le plus de titres je pense même que Maus devrait être l'équipe numéro 2 mondiale et pas Vitality mais sur la forme Vitality finit deuxième sur les deux derniers tournois enfin top 3-4 et deuxième à Dallas et deuxième à Pro League donc forcément ça montre une régularité donc ils mettent Vitality devant mais je pense que Maus est plus régulier plus homogène plus gros collectif et c'est pour ça qu'ils ont gagné des titres cette année donc ça prouve encore une fois que le collectif l'emporte on voit Faiz on voit Faiz qui descend un petit peu comme ça le collectif n'y est plus on a Robs qui n'est pas très 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 exceptionnel on a Frozen qui a démarré très très fort le début d'année qui maintenant est un peu moins bon Karigan qui est catastrophique comme peut l'être Apex donc on peut voir que ce qu'il y a de plus important c'est le collectif je pense qui va sublimer donc l'individu les individus mon bilan Spirit devant Vitality devant Vitality peut revenir Ziwoo peut revenir qui sera élu meilleur joueur de l'année 2024 si on continue comme ça c'est Spirit et donc forcément donc sans aucune contestation possible Ziwoo est toujours dans le parcours toujours dans la course mais il faut des titres à Vitality pour que Ziwoo soulève des MVP parce que ce sera forcément lui le MVP il nous fail jamais il nous déçoit jamais le Zinedine donc c'est une belle révélation c'est une belle bagarre et merci d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu et pour le coup ce petit concept est-ce que vous êtes prêts pour le point Mercato maintenant parce que ça bouge pour coup on est en player break et la compétition va reprendre mi-juillet fin juillet et ça va enchaîner très très lourd je vous rappelle qu'il y a le Major en Chine avec un tout nouveau format où les joueurs vont être contraints je tiens à le préciser obligation d'aller en Chine donc ça va mettre en suspens peut-être des compétitions en Europe il y a le tout le T2 le T3 qui est en train de se reformer renforcer pour essayer justement d'acquérir ces slots là au Major par qualification open je vous le rappelle par qualification fermée je vous le rappelle uniquement sur invitation ce qui fait qu'il y a des équipes qui ont tout simplement mis la clé sous la porte et jeter l'éponge parce que pas de Major donc pas d'intérêt à se mettre sur Counter Strike c'est une catastrophe ce qui s'est passé j'en avais fait une vidéo Valve change tout avec les formats les règles etc et c'est une catastrophe pour l'écosystème CS et pour ceux qui vont se poser la question si 3D Max en palie ou pas Dieu merci pour le moment on fait des bons résultats on est dans le classement mais ça peut puer la merde d'ici juillet août et on peut sortir et nous aussi notre rêve serait peut-être anéanti et je vous cache pas que ce serait un énorme coup dur pour nous vraiment énorme donc parlons maintenant du mercato c'est officiel c'est officiel G2 kick Nexa et va recruter donc là c'est la rumeur mais bon c'est en négociation etc Malb le joueur Guatémaltèque voilà vous me l'avez appris la semaine dernière donc maintenant c'est confirmé G2 a été kické ça c'est officiel et on est en négociation avancée avec Malb qui est Guatémaltèque joueur du Guatemala et ça je ne le savais pas donc merci beaucoup de m'avoir rendu plus cultivé les amis Liquid officiel également dégage Cadian dégage Skulls également donc moins 2 joueurs chez Liquid on a toujours un corps de joueur chez Liquid qui est intéressant parce que sur le papier à la base cette équipe je l'adorais voilà je l'adorais à la base ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné donc qu'est-ce qui reste maintenant chez Liquid Naf Yekindar Twist c'est quand même une base de 3 joueurs exceptionnels c'est quand même 3 joueurs de classe mondiale Yekindar un des meilleurs entries au monde je vous rappelle quand même qu'on est de la trempe de donc Yekindar c'était quand même très solide chez Virtus Pro et chez Liquid Naf un des joueurs les plus sous-cotés très polyvalent etc Twist un des meilleurs fixe au monde un des meilleurs IM au monde qui aujourd'hui veut devenir Electron League donc il peut prendre quand même plus de responsabilités qui fait une belle saison quand même Twist que j'aimerais bien évidemment voir venir chez Vitality donc on aura un moins 2 plus 2 chez Liquid on ne sait pas ce qui va se passer mais ça va se bouger les fesses Skulls qui a été donc kické de chez Liquid joueur brésilien devrait arriver chez Furia donc les Brésiliens se renforcent ils ont écarté Art pour faire venir Furia Big rumeur chez Big comme quoi Rigon devrait être recruté le joueur Albanais Suisse Albanais ancien joueur de Bad News Eagle c'est une catastrophe que fait Big alors Big à la base ils avaient fait le choix de revenir dans un état de tous parler allemand alors Rigon est Suisse je vous le rappelle que Rigon est Suisse je sais qu'en Suisse on parle plusieurs langues on parle le français donc big up à mes francophones suisses on vous aime et mes Suisses sachez que je sais que vous avez beaucoup de Rolex et d'argent et donc j'aimerais que vous veniez vous abonner parce que un piètre 4,99€ pour nous n'est qu'une baguette de pain pour vous donc merci beaucoup de venir me soutenir voilà c'est comme ça qu'on s'adresse aux Suisses parce que c'est la haute société de l'Europe et donc Rigon peut-être qui n'est pas francophone mais donc en Suisse on parle italien on parle bien évidemment également allemand donc peut-être que ce joueur-là parle allemand et dans ce cas-là ça ferait sens mais pour le moment je me pose la question quand je vois en tout cas les drapeaux s'afficher et s'éliminer je me dis que c'est une catastrophe et que c'est un choix absolument pourri mais maintenant mon bon sens veut me faire dire quand même que peut-être il parle allemand ce garçon ou a des notions d'allemand et peut-être qu'il va donc les développer on a Anthropik très mauvaise nouvelle Anthropik les gars on parle de Anthropik un club qui est là depuis plus de 10 ans sur Counter-Strike qui a participé plein de fois à des majors donc très engagé sur cette scène qui décide de mettre la clé sous la porte qui décide de kicker tout son roster et c'était un sacré roster je vous le précise avec des ambitions justement de qualification au prochain championnat du monde de CS Tizian Regali Facher Buzz alors Tizian joueur de qualité chez Big Buzz est chez Astralis Regali Facher Fnatic c'est pas des noobs c'est vraiment pas des noobs et en coaching par exemple on avait NKJ NKJ qui était l'ancien coach par exemple de chez G2 parce que ils sont pas dans le top 30 mondial parce qu'ils bénéficient c'est une nouvelle équipe donc ils ne bénéficient d'aucune invitation et pour être dans le top 30 mondial il faut participer à des tournois gagner des points et comme c'est en close qualifier j'avais fait une vidéo pour vous expliquer ça c'est pas possible ils pourront pas participer au major à la qualification donc c'est tchao la news aussi alors là je suis choqué je vous cache pas que là maintenant je suis choqué c'est Cloud9 Cloud9 est dans la merde monumentale les gars regardez à quoi ressemble Cloud9 aujourd'hui pas de perfecto pas d'électronique il y a des changements dans tous les sens donc l'équipe aujourd'hui Cloud9 est constituée de Boomich et Axile donc c'est une énorme base quand même t'as un leader in-game exceptionnel et t'as Axile un des meilleurs riffs au monde moi je pense que Axile est un des meilleurs riffs au monde d'ailleurs si Vitality veut aller recruter Axile moi je signe tout de suite donc sur la recherche de joueurs Evigod est pressenti là-bas mais Evigod toute dernière minute peut faire un 360 flickshot pour changer de direction parce qu'il est sollicité maintenant par beaucoup de clubs il y a beaucoup de clubs qui veulent se renforcer maintenant et Evigod est un choix absolument exceptionnel la bagatelle de 300 000 dollars le transfert c'est des miettes de pain à ce niveau là un joueur de ce niveau de cette envergure de ses ambitions et du potentiel qu'il a je vous assure que c'est vraiment rien du tout Vitality n'a pas pu le recruter parce qu'il est israélien et ça ferait que Vitality serait constitué de 3 joueurs israéliens et donc devrait sortir de l'Europe et jouer donc les qualifiers en Asie et ce genre de choses donc ce n'est pas possible de recruter une base d'équipe tier 1 avec une base de 3 joueurs israéliens pour ceux qui ne le savent pas et puis je pense que les dramas que ça ferait on préfère éviter très honnêtement vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec Cloudyne ? et bien Amcal pareil équipe Amcal Major avec Forester Crade etc vous devez les connaître ces mecs là et bien ont décidé de kicker le joueur Issy pourquoi ? parce qu'il a décidé en sous-marin le petit Issy Kazak donc c'est une pépite c'est une petite pépite il est kické il a décidé d'aller jouer avec Cloudyne en sous-marin faire des petits pracs sans le dire à son équipe etc en me disant les gars je suis malade aujourd'hui je ne suis pas dispo pour les pracs et il était en train de prac avec Cloudyne en train de faire ses petits tests etc et bien ils l'ont dégagé Amcal l'a dégagé sachez que les russes sont intransigeants avec la loyauté et donc il a sauté voilà il a sauté pour ces raisons là et très certainement qu'ils vont bien lui faire chier à bloquer son contrat maintenant et qu'il reste bench bien pour lui casser les couilles donc voici le point de Mercato il va y avoir énormément de changements comme vous pouvez voir j'attends vraiment la refonte de G2 j'attends énormément la refonte de Liquid et j'attends la refonte je pense de Cloudyne c'est vraiment les 3 mois que j'attends fortement NIP aussi à voir enfin il y a du changement un petit peu partout et on va finir par une interview très 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 équivoque de James MVP d'un major quand même vous connaissez James Time écoutez bien ce qu'il dit depuis 4 ans je suis fatigué je suis bon à jeter à la poubelle cette année je vais à Tokyo je vais me reposer pendant 10 jours pour la première fois en 7 ans je ne joue à aucun autre jeu je n'ai pas d'amis j'ai quitté ma ville pour jouer à CS j'ai ma femme notre planning c'est je me réveille en colère je m'entraîne je fais de la théorie donc des strates je mange devant Youtube sans parler à personne ensuite je m'entraîne encore et elle dort déjà quand j'ai un jour de congé on essaie de sortir c'est la seule chose que je fais dans ma vie je pense que mon mariage m'a permis de gagner le major cela m'a donné de l'énergie pour être en forme et être positif quand je lis cette interview quand je vois cette interview et que je vous la traduis je me vois les gars dans un miroir sachez que ça a été ma vie pendant plusieurs années les temps que j'ai pas passé avec mon fils mon premier-né tout le monde dormait quand je quittais le PC je me levais le matin j'étais aigri je criais j'avais des strat times je m'embrouillais sur CS machin lui des kicks tel tournoi le machin le ci le ça ça se répercutait dans ma vie familiale etc et c'est juste pour vous dire que voilà on a un petit peu l'envers du décor j'ai jamais voulu en parler par égocentrisme ou quoi que ce soit là je vous fais un petit clin d'oeil parce qu'en fait ce qu'il dit je le comprends totalement parce que je l'ai vécu aujourd'hui je suis beaucoup plus épanoui je suis beaucoup plus heureux dans ma vie familiale etc parce que voilà je suis moins de stress de compétition de résultats etc je suis plus apaisé je suis voilà je suis je suis heureux j'ai un foyer familial qui est très important pour moi et dans ma vie professionnelle je suis content parce que je fais des vidéos je transmets des belles choses j'ai beaucoup de commentaires positifs je ne transmets que des que des choses que je veux transmettre et il y a beaucoup plus de bienveillance aujourd'hui que quand tu es lié à la compétition et ce genre de choses et donc je le comprends totalement et je voulais vous montrer en fait que c'est pas tout rose quand on est sur CS quand on est sur les réseaux sociaux quand on a tous ces trucs et les sacrifices que ça demande parce qu'on est totalement décalé avec la vie normale et où pendant des années et des années et des années je n'ai pas vu le soleil et encore à l'heure actuelle je ne le vois pas trop mais j'essaie quand même de prendre le temps donc poursuivez vos passions c'est une certitude poursuivez ce que mais sachez une chose c'est poursuivez ce que vous avez envie mais sachez une chose le plus important je pense c'est la famille c'est la famille c'est les socles qui sont autour de vous qui vont vous aider dans des moments un peu plus compliqués un peu plus durs et moi ça a été le cas donc voilà à toutes nos familles je vous souhaite de créer la vôtre si ça se passe mal de créer un environnement dans lequel vous serez épanoui merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous aime très très fort merci d'avoir regardé cette vidéo